Bienvenue sur RockModern avec un super unboxing. Le paquet est assez lourd et toujours en provenance des Etats-Unis et du célèbre label Mondo Death Waltz Recording. Alors on va l'ouvrir plus avant. Comment ça se présente ? Déjà l'intérieur est bien emballé, comme vous voyez ça n'a pas été du tout ouvert. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Excusez-moi, j'enlève le paquet. On a cette box de 2000 qui est sortie en 2017 je crois. Alors qui s'appelle donc Box of Souls, A Nightmare on Elm Street. Alors je vous en avais déjà parlé. Je vous laisse déjà regarder comment ça se présente. Il y a 8 vinyles à l'intérieur. Vous voyez il y a tout ça à l'intérieur. Allez on va ouvrir tout ça. Alors d'abord avant d'ouvrir je vous avais présenté la première BO de Charles Bernstein, A Nightmare on Elm Street du début des années 80. Je me souviens plus exactement c'est 84. Voilà 84 donc pour illustrer le premier film de la série qui va suivre, A Nightmare on Elm Street mettant en scène le célèbre Freddy Krueger interprété par Robert Englund. Voilà donc ça je vous l'avais présenté déjà. Bon Freddy c'est un tueur en série qui veut se venger des parents qui maltraitent les enfants. Enfin je ne vais pas vous en dire plus. Et ça se passe donc dans une petite ville des États-Unis. Alors ça je vous l'avais déjà donc présenté. Je ne vais pas le mettre là. On va ouvrir sans plus attendre cette box. Alors par où ça s'ouvre ça ? C'est pas évident. C'est très 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 bien emballé. Moi j'ai reçu vraiment hyper bien emballé. Alors les frais de port étaient pratiquement insignifiants. Alors j'ai payé 20 euros de frais de douane mais un peu plus en dollars. Mais disons que vu le nombre de disques, la qualité de la box, ça vaut le coup. Alors il y en a encore des disponibles. Et j'avais bénéficié d'un tarif aussi réduit pour pouvoir l'acheter. Voilà. Si je vous envoie des fois des codes promo quand vous êtes de bons clients évidemment. Alors voilà toujours le petit hobby. Alors je vais le sortir pour qu'on puisse mieux le distinguer. Il y a tout ça à l'intérieur. Alors toutes les bo des huit films, enfin des huit disques ne sont pas toutes de Charles Bernstein. Je vais vous en parler. Mais reprennent pour la plupart ce thème, le thème de Freddy qui est le plus connu. Vous voyez, il y a un joli graphisme quand même. Un joli graphisme. Un joli artwork bien dessiné. C'est étonnant qu'elle soit passée un peu inaperçue. Parce que je crois que c'était sorti, je ne sais pas. Il me semble que c'était en 2017. C'est bizarre. C'est toujours pas solde. Est-ce que ça a été est-ce que ça a été réédité ? Je ne sais pas. On a un petit poster. Qu'est-ce que c'est ce poster ? Box of Saul. Alors ça a été remasterisé, oui, pour les disques par James Plotkin. Et ensuite, c'est Mike Saputu qui a fait tout ce qui est artworks. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Alors, on a évidemment un petit livret qui explique un petit peu la saga de ces films. Alors, on a Un Nightmare on Elm Street, BO de Charles Bernstein. Ensuite, on a le 2, Freddy's Revenge, la revanche de Freddy. Ensuite, le 3, Dream Warriors. Je vais rentrer dans le détail pour vous dire qui c'est qui a composé les BO à chaque fois. 4, The Dream Master. Quatrième. Je vais quand même vous montrer la page. The Dream Master 4. Ça, ça a été édité en 2016. Ça, c'est vieux. C'est incroyable. C'est passé un peu au travers. Je ne sais pas. Parce que le prix n'est pas vu qu'il y a 8 disques. Ce n'est pas moins de 200 euros. Entre 150 et 180, je crois. Il y a quand même 8 disques. Donc, le 5, The Dream Child et The Final Nightmare. Le 6. Il y a 8 disques, mais il n'y a que 6 films. Il y en a eu un 7ème qui est sorti, je crois, il n'y a pas très longtemps. New Nightmare. Ensuite, ensuite... Voilà. Donc, on a... On a le dernier, oui, en 1992. New Nightmare. Voilà, 1992. Donc, le premier est sorti. Donc, en 84. Le deuxième, ce n'est pas indiqué. Je crois que je les ai là. Donc, les griffes de la nuit en 1984. La revanche de Freddy en 85. Les griffes du cauchemar. Donc, c'était le 3. Donc, jouez-moi. Warriors en anglais. Donc, en 87. Cauchemar de Freddy en 1988. Je ne sais pas si c'est bien traduit. Là, c'est le 4. L'enfant du cauchemar... Oui, c'est ça. The Dream Child. Le 5. L'enfant du cauchemar en 89. La fin de Freddy. L'ultime cauchemar. Freddy's Dead. The Final Nightmare. Donc, en 1991. C'est ça. Et... Freddy sort de la nuit. J'ai New Nightmare. En 1992. Là. Sur notre nauti, j'ai 94. Enfin, peu importe. Alors, on va ouvrir tout ça. Donc, on va ouvrir tout ça. Donc, le premier. Qui reprend un petit peu l'artwork du disque que je vous ai présenté. Donc, avec la... Donc, de Charles... B.O. de Charles Bernstein. 1984. Donc, un petit peu de redondance. Ce sont des... Des disques... Des disques noirs. Il n'y a pas eu de box. Ni coloré. Mais enfin, on est... Davantage garantis par un pressage de meilleure qualité en vinyles noirs. Donc, voilà. Parce que ça fait un petit peu... tous ces vinyles de couleur. Ça fait finalement pas très sérieux à la longue. Voilà. Je suis bien content de revenir quand même à l'essentiel. C'est-à-dire au vinyle noir. Euh... De Charles Bernstein. Voilà. Le premier. Le deuxième. Donc... Le deuxième. La revanche de Freddy. Voilà. On reconnaît bien l'arme du crime. hein. Euh... Voilà. Alors, c'est Christopher Young qui avait fait... Euh... La BO. La BO. Les deux. Christopher Young. Voilà. Je vais prendre mes petites notes. Voilà. Christopher Young qui avait fait Hellraiser, d'abord. On prend les thèmes sur un ton plus orchestral. Voilà. C'est plus orchestral que Bernstein, d'après. Donc, je vous remontre ça. J'enchaîne. Joli, et quand même. Voilà. Avec toujours le même... Le même macaron. Voilà. Du 180 grammes. Très lourd. Très lourd de la qualité. Vraiment... Une belle édition. Une belle édition. Huit disques, quand même. D'après ce qu'ils disent. Huit disques. Ensuite, on a... Donc, le 3. Le 3. Le 3. Le 3. Donc... Les griffes du cauchemar. Ou... Euh... Oui. Dream Warriors. 3. Dream Warriors. Très jolie pochette. Laisse admirer. Et toujours les... Les enfants... victime de ce... Euh... De ce psychopathe maniaque. Qui a été traumatisé. Par... Son expérience. En tant qu'enfant. Voilà. Dream Warriors. Donc ça, c'est le 3. Le 2. S'appelait en anglais. Euh... Freddy's Revenge. Freddy's Revenge. La revanche de Freddy. Voilà. Donc là, on était en 87. Donc le 3. Alors le 3. Euh... Alors... Angelo Badalamenti. Qui a fait Twin Peaks. Je vérifie. Ah oui. Angelo Badalamenti. Ah oui. Donc... Qui a participé au BO de Twin Peaks. Twin Peaks. Pardon. Twin Peaks. Oui. C'est ça. Donc ça, c'était sorti. Euh... Le 3. Donc en 87. Je viens de vous montrer. Voilà. Ensuite. Donc le 4. Euh... Cauchemar de Freddy. Donc euh... Ouais. The Dream Master. Ouais. The Dream Master. Euh... 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 Alors c'est de Craig Safan. Alors ça a été d'abord... D'abord composé avec un synthétiseur. Donc c'est plus synthétique. Voilà. C'est la partition euh... La musique de film d'horreur. Euh... Une des plus folles des années 80. Ouais. Et les plus effrayantes. Voilà. Bon ça c'est pour la pub. Donc Greg euh... Craig Safan. Donc The Dream Master. En français. Cauchemar de Freddy. Apparemment. De 88. Voilà. C'est joli. C'est mat. Vraiment c'est magnifique. Voilà. Évidemment. L'impression de... Un relief. Alors toujours pareil. Donc le 4. Avec toujours le même macaron. C'est utile de vous le présenter. Voilà. Quatrième vinyle. Là il en reste encore 4 hein. Ah non c'est vraiment... Et puis alors en plus c'est... En les écoutant. J'ai trouvé que c'était... C'était assez intéressant. Alors voilà. Le 5. L'enfant du cauchemar. Donc The Dream Child. Le 5. Donc composé par Jay Ferguson. Regardez ça si c'est même pas magnifique. Je comprends pas que ce soit passé à travers. J'en ai jamais entendu parler sur... Sur le net de ça. Voilà. Vraiment. Peut-être que c'est... Peut-être pas si c'est... C'est ancien. C'est un peu ancien. Je sais pas pourquoi. Dites moi tout dans les commentaires. Si vous en avez entendu parler de cette box. Je sais qu'elle avait été sold out à un moment donné. Puis ça avait été réédité. Voilà. Elle était plus disponible. Mais il y a déjà pas mal de temps que ça a été réédité. Chez Death Watch. Voilà. Chez Mondo quoi. Qui distribue. Death Watch. Un label plus spécialisé dans les films d'horreur. Alors ensuite on a... Euh... Alors... Fred is dead. Alors la... L'ultime cauchemar. Alors... Oui c'est ça. L'ultime cauchemar de 91. L'enfant du cauchemar c'était de 89. Là. Le précédent. Donc c'était le 5. Ça c'est le 6. Donc The Final Nightmare. L'ultime cauchemar. Voilà. Donc euh... Composé par Brian May. Et dirigé par Brian May. Voilà. Voilà. Comme ça on a vraiment... Mais c'est encore disponible. Mais c'est vrai que le prix euh... Non promotionnel est peut-être un petit peu dissuasif. Je pense. Euh... Il faut quand même pas payer ça au-dessus de 200 euros. 200 dollars. Ça me parait un peu excessif. Mais enfin. Euh... Donc c'était le Jay Ferguson. J'ai bien dit ça. Non. Brian May pardon. Donc Brian May. Euh... 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 Voilà. Ça c'est celle-ci. De Jeff Ferguson. J'espère que je me suis pas trompé. Donc de Jeff Ferguson. Donc pareil au synthé. Donc plus lourd de... Euh... Avec des... Des musiques d'orgues d'église. Et des échantillonnages de chœurs. Voilà. Donc ça. Je sais pas si je vous l'avais expliqué ça. Donc de Jay Ferguson. Euh... Donc le... Euh... The Dream Child. Voilà. Enfin du cauchemar. Donc ça c'est le 5. Le 6. Donc de... Brian May. Ça je vous l'ai dit. Donc là pareil. C'est aussi synthétique. Euh... Electronique et orchestre. Voilà. L'orchestration électronique. Musique électronique. Pareil. Donc ça on est au niveau de... Du 6. Bon y'a pas tellement de points de repère hein. Sur les macarons tout ça. Voilà. Faudra pas se lanter hein. Donc tout rangeant. Et là on a un magnifique double. Pour le dernier. Pour le dernier. Bon y'a eu un remake. Un remake du premier je crois. Y'a pas très longtemps. Mais ça ça n'est qu'en passant les BO original. Voilà. Donc on a New Nightmare. Alors musique de J. Peter Robinson. Voilà. Nous livre un cauchemar orchestré. Donc c'est euh... Pour le dernier film de la série. Qui rappelle un peu l'original de Charles Bernstein. On va voir. On va voir. Donc voilà. Je vous remonte un peu tout ça. C'est tellement beau. On a le temps. On a 16 minutes. Voilà. Je vous remonte encore. Là on a deux disques. Et c'était sorti. Donc euh... Voilà. En 94. Là ils disent quand là. 94. Oui c'est ça. L'autre c'était en 91. Celui-ci. Ouais le précédent était en 91. Voilà. Je m'y suis retrouvé. Bon là je ne vais peut-être pas montrer les deux... Les deux disques. Il n'y a rien d'autre. Non. Il n'y a rien d'autre dedans. Je vous en montrer un seul. C'est pareil. Avec le petit couteau là. Qui dépasse. Voilà. Toujours. Voilà. Tout ce que je pouvais vous dire sur cette box. En tant qu'on y ait, je montre le deuxième. Vous voyez c'est vraiment la même chose. Voilà. Il y a moins de plage. Ici. Voilà. En fait ça a été davantage espacé. Vous voyez. Donc euh... Vraiment très belle. Donc il y a 7 disques dont un dos. Donc ça fait 8 vinyles. C'est quand même assez sympa. Plus ce coffret. Plus cette box. Tout ça. Vraiment. C'est très bien. Bon après je vous laisse découvrir un petit peu l'action des films. Et puis aussi bon j'ai tout le détail sur tous les acteurs. Qui ont pu participer aux différents films. Et enfin là. C'est rentré dans trop de détails. Voilà. Voilà. Tout ce que je pouvais vous dire sur cette box. Mais écoutez. N'hésitez pas à liker la vidéo. A laisser vos commentaires. Et aussi euh... A dire vos observations bien sûr. Des commentaires. Vos remarques. Et puis à partager la vidéo. A laisser un petit pouce bleu. Voilà. Bon écoutez. On m'a demandé plusieurs fois si j'allais faire un live. Bon bah je vais essayer de... De m'y mettre. Et dites moi quel jour vous préférez. Si vous préférez le vendredi, samedi. Voilà. Quel jour vous préférez le live. Si c'était le vendredi soir. Ou le samedi soir. Voilà. C'est intéressant d'avoir déjà un petit aperçu. Voilà. De tout ça. Autrement bah écoutez. Pour les nouveautés. Ça suit son chemin. Quand j'en aurai suffisamment. Je referai une autre vidéo. Et puis euh... Bah écoutez euh... Oui j'ai eu des retours quand même sur les qualités de pressage. On me dit ouais ouais ouais. Je veux pas quand même des disques qui crassent tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Il faut quand même avoir un certain... Une certaine qualité dans... De pressage bien sûr. Mais il faut pas être perfectionniste à tillon. Quand on aura jamais un son de CD. S'il y a de temps en temps un craquement. Un petit souffle. Un pop. C'est normal. Parce que quand... Il y a frottement quand même. Quand il y a pressage. De la matrice. D'abord il peut y avoir des défauts sur la matrice. Qui n'ont pas été corrigés au départ. Et euh... Bon. Même s'il n'y a pas de défauts. Bon. Il y a quand même un frottement. Et puis il y avoir... Des... Des irrégularités. C'est obligé. En fonction de... Du temps de... De séchage. Ou plutôt... De la durée de refroidissement. Voilà. Du vinyle. Etc. Il peut se déformer. Il peut y avoir des... Il y aura toujours des petites imperfections. C'est ça le charme. Le charme du disque vinyle. Donc il n'y aura jamais une perfection. Bon. Ce qui est important c'est le mastering. Quand on vous colle pas un CD directement sur le vinyle. Il faut que ce soit remastérisé pour le vinyle. Parce que le vinyle aurait tendance à amplifier certains défauts du CD. Et à minimiser certaines sonorités. Notamment. Par exemple. Si il y a trop de graves. Ca peut saturer sur le vinyle. Si il y a... Sur les voix aussi. Il faut... Faut faire attention. Que il y a... Que ça crache pas trop. Voilà. Qu'il n'y ait pas de... De crachotement. Sur les voix. Par rapport au CD. Voilà. Il faut un petit peu... Il faut faire tout un remastering. Donc ça, ça doit être très bien étudié. Et bon. Si il y a un bon master. S'il y a un pressage normal. Parce que... Bon. Je peux vous dire. Qu'à l'époque. Les disques étaient très fins. Et bon. Globalement. La qualité des pressages actuelle. Est quand même bien meilleure. Que la qualité des pressages d'autrefois. Si ce n'est les imports japonais américains. Voire anglais. Qui étaient quand même au-dessus du lot. Mais bon. On a quand même d'excellents pressages de nos jours. Voilà. Allez. A bientôt. Pour la prochaine vidéo. Et j'allais dire. Amusez-vous bien. Régalez-vous bien. Avec toutes ces nouveautés. Salut.